et salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien ça touche moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes à 225 voilà donc d'abord mes meilleurs vœux à vous voilà et que tout ce que vous voulez dans pour cette année 2022 soit vraiment réel et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté de tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année voilà donc c'est le vœu qu'il peut vous souhaiter et essayer de me donner une pouce bleue et c'est cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités il y a plusieurs chances de les avoir donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de boussa et c'est de ne pas vous décourager et c'est aussi du poste mais normalement voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bouche internationale de l'université du padou et en italyse et padova donc pour cette bourse là ça concerne la licence et le master et cette bourse elle est hyper hyper et entièrement financée voilà donc pour ceux qui le poste mais ne négligez pas cela toutes les nationalités peuvent postuler une bourse italienne voilà et ce que je vous dis c'est quoi c'est que pour cette bourse là sachez que en totalité la bourse et l'admission fini mais cette masse 2022 mais l'admission prendra un peu fin un peu plus tôt c'est à dire le 2 février 2022 donc comme je vous l'ai dit encore cette bourse là concerne la licence et le master donc essayer de postuler pour ne pas regretter après donc pour ceux qui peuvent postuler sur les universités sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne il faut être titulé de d'un baccalauréat pour voir pour ceux qui fait la licence et puis d'une licence pour ceux qui lui fait le master voilà donc ne pas résider en italie aussi c'est une des critères et puis vous pouvez postuler à au moins trois au maximum je vais dit comme ça au maximum trois programmes pour cette année voilà donc pour ceux qui les postuler c'est déjà très important et ceux qui font par exemple comme ça la licence ça c'est que les les facultés que vous pouvez postuler c'est on a les soins des soins des animaux ingénierie de l'information science psychologique la technique et méthode en 500 psychologiques voilà maintenant ce qui fait le master il ya plusieurs options pour cette la licence il y a quatre options mais le master il ya plusieurs options donc sciences appliquées astronomie biotechnologie administration des affaires il ya psychologie clinique il ya neurosciences pour cette bourse là vous pouvez postuler à la à la médecine et tout ça voilà et je crois que pour le master il ya un grand il ya un champ qui est très vaste donc vous n'avez pas de problème pour cela voilà donc pour ceux qui vont passer à cette bourse en les candidats sélectionnés dans les cadres des bourses de l'université d'epadou seront et santé des fraises des fois d'inscrition et auront droit à une allocation annuel d'une valeur de 8000 euros vous comprenez donc l'allocation c'est la paix en deux versements il y aura quatre mille euros après après sa fin d'une fin de procédure ils vont essayer de payer le reste voilà donc c'est un peu ça donc les éléments sont étape par étape dans un premier temps vous allez choisir votre plan d'études vous allez vérifier les conditions si les conseils conditions là vous sient et vous allez préparer vos documents vous allez vous inscrire sur le site tout à l'heure je vais poursuivre comme ça vous allez voir comment ça se passe pour ne pas vous n'est pas arrêté que n'est pas trop vite allé en besoin voilà donc vous allez vous inscrire sur a plan une acte vide en cliquant sur bicam est appliquée voilà tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe vous allez rappeler le formulaire vous allez utiliser le code de candidature pouvoir confirmer votre votre mail et lancer votre candidature voilà donc n'oublie pas c'est très important mais avant de suivre cette vidéo là je vous demande de me donner une pouce bleue et puis on va essayer de le faire ensemble voilà donc les gars c'était moi de son hospital comme je voulais dit cette année essayer de mettre tout de votre côté pour pouvoir passer aux mousses et c'est déposer au maximum de vous que vous pouvez voilà donc moi c'est ce que moi je vous dis j'ai fait pour vous c'est trouvé cette information là je vous envoie et vous vous postulez et lorsque j'ai le temps du pouvoir fait du pouvoir possible avec vous en ligne je lui fais comme ça ou ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre qui n'a qu'ils ne savent pas vraiment quoi postuler maintenant si vous ne savez pas qu'on a fait comment gérer tous ces documents comment mettre les documents en ligne depuis qu'on a aussi postulé voilà nous sommes là où pour une décrit à la grèce qui passe juste là un inbox vois ça nous allons essayer du postuler ensemble nous allons essayer de nous attendre et poursuivre ensemble voilà donc c'est un peu ça les gars et puis essayer de me suivre tout à l'heure on va commencer et puis à tout à l'heure les gars allez re salut les gars voilà donc comme je voulais dit vous êtes juste la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse carré os italien voilà et c'est la bourse de l'université de pandova donc pour ceux qui veulent posséder sachez que comme je vous ai déjà dit cette université qui est qui est totale voilà que c'est une bourse qui est complète plus tôt donc pour pouvoir passer à cette bourse là on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser pour pouvoir passer à cette bourse là donc sachez que vous pouvez postuler à plusieurs à programmes de bourse voilà maximum 3 donc pour ceux qui vient juste de voir le site là qu'elle a essayé de vous abonner et c'est une pouce bleu voilà avant de commencer donc ici par exemple comme ça pour cela cette bourse là vous avez d'abord vous arrisez sur le site et tout ça en vénant là mais d'abord je vais mettre en français comme ça on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc ici ils disent quoi ils disent que si vous avez obtenu un type de qualification d'entrée italien vous n'avez pas postulé à cette plateforme il ya une autre manière même pour vous c'est pas c'est pas le cas voilà et si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires d'abord ceux qui peuvent postuler cette bourse là sachez que c'est ce que je suis pas italien ce sont les étudiants étrangers voilà et ceux qui ne vivent pas aussi en italie voilà il faudrait que vous sachiez cela et comme ça tous ceux qui sont hors d'italie voilà et qui ne sont pas italiens aussi même si vous êtes étrangers et que vous êtes en italie c'est pas la peine de postuler vous ne pouvez pas postuler voilà donc ici on dit si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires internationale veille vérifier veillez suivre les institutions ci-dessous donc c'est à dire que cette bourse là concerne immédiatement et intégralement les étudiants étrangers sélectionner votre programme d'études jusqu'à 3 par année l'université vous comprenez donc comme ce que je vous disais un maximum en deux de trois programmes vous pouvez postuler à trois programmes voilà donc à l'aide de l'outil de recherche c'est dessous si dessus veillez noter que vous ne pouvez pas postuler deux fois pour le même programme d'études lors des différents appels donc ici lisez attentivement vérifier ici la liste des documents requis pour postuler et préparer les pour les pour le téléchargement donc dans un premier temps j'aime tout à l'heure je vous montrer les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là mais rien de change ce sont les mêmes éléments ainsi concerne le diplôme plus le baccalauréat le diplôme plus les rivets du nord et tout ça mais ni à moins on va aller pas à part pour ne pas vite aller en baisonne donc ici quand vous voyez là par exemple comme ça on vous dit de cliquer sur connecter ou s'inscrit c'est ce qui est là voilà vous allez passer par là vous allez vous inscrire tout à l'heure je vais essayer de m'inscrire avec vous pour que vous puissiez savoir comment ça se passe mais pour le moment on va voir le document dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là donc si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant cliquez sur nouveau au candidat voilà et est sérieux d'adresse email et un code pin à l'usage unique apparaîtra à l'écran veillez indiquer une adresse email donc quand vous avez déjà l'adresse email vous avez déjà que c'est pour juste avoir le lien pouvoir confirmer et revenez ici voire pour celui normalement ouvrez votre compte de messagerie cliquez sur le lien des vérifications donc actuellement je suis ici qu'est ce lien de l'éducation que vous avez reçu 16 c'est le code pin et définissez votre mot de passe vous êtes maintenant prêt à vous connecter et à remplir votre demande ok donc une fois que vous finissez cliquez sur enregistrer pour arrêter votre candidature même est complète assurez vous d'avoir un peu plus les champs et télécharger tous les documents nécessaires avant de cliquer sur l'envoyer voilà donc quand vous voyez tout se passe en ligne donc ici on dit faites attention aux retours et aux demandes d'actions supplémentaires que vous recevez par email donc ici comme ça je vais essayer de vous montrer un peu qu'elle est à patte limite donc vous venez la poste mais maintenant pour les gens de l'année à l'émique d'un bain de 2003 donc ici je vais vous montrer un peu les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler ici préparer tous les documents nécessaires je vais écouter là les documents veillez conserver le document suivant prête à être téléchargée une carte d'identité en cours de validité donc ce que n'ont pas du passeport il peut mettre une carte d'identité voilà qui de séjour italien pour les demandeurs non européens résident déjà en italie ici révéler notre académique voilà levé de notre académique diplôme d'études secondaires supérieures voilà un cv une aide de motivation certificat de compétence linguistique ici par exemple comme ça pour ceux qui feront le coup en langue italienne vont avoir bon devoir comme ça je dis bien en langue italienne sont pas obligés de du mettre un document de langue voilà arrivé là bas eux mêmes ils vont faire une année de langue de langue italienne avant de pouvoir poursuivre et ici mais c'est quand tu veux faire le coup en anglais parce qu'il ya plusieurs coups qui sont en anglais là vous devez mettre un certificat en anglais pour pouvoir poursuivre et la diplôme rélevé de notre temps doit être officiellement doit être officiel c'est à dire menu du cachet de l'industrie ça j'espère que vous comprenez parce que ça fait plusieurs années que plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce titre là mais ça veut dire quoi ça veut dire que les documents qui sont officiels vous allez comme ça et c'est de des certifiés de vos documents voilà avant de les mettre en ligne donc ici ils ont dit c'est à dire menu du cachet du rédigé traduit en italien ou en anglais donc votre document doit être traduit en italien ou en anglais si les documents sont publiés dans une langue différente vous devez être chargé avec la tradition certifié voilà donc la certification je vous ai déjà dit vous allez comme ça à l'ambassade d'abord dans un premier temps vous prenez vous même vos documents vous allez au ministère de l'intérieur on ne s'appelle étrangère ils vont légaliser ils vont signer et vous allez avec cela à au ministère comment j'ai dit ça à l'ambassadeur italienne voilà est arrivé là bas ils vont certifier pour vous et cacheter est certifié voilà vous êtes si vous êtes admis au programme d'étude vous devez soumettre d'autres documents y compris les copies légalisées de votre qualification précédent aucun document légaliser les requis au stade de la démarche donc ici par exemple comme ça on vous dit que et il est bien encore ici pour vous dit que lorsque vous faites la demande vous ne légalisez pas le dossier d'abord comprenez voilà vous ne légalisez pas le dossier c'est lorsque vous allez finir et que vous êtes admis vous allez légaliser ces dossiers là même pour l'instant faites certifié au dossier dit que vos dossiers sont vraiment officiels voilà donc c'est un peu ça d'autres documents sont nécessaires pour compléter votre instruction plus d'informations cliquer ici donc ici sachez que la date limite c'est le 2 février sachez que la date limite pour pouvoir postuler à ces bousses là c'est le 2 février donc si j'ai retrouvé ici c'est cet appel de candidatures c'est là ce culture le 2 février 2022 voilà donc je vous conseille de vite postuler de commencer à vraiment vite postuler pour ne pas rater grand chose donc ici si vous venez là par exemple postuler maintenant c'est possible maintenant ici vous allez cliquer là vous allez voir que on vous renvoie d'abord sur le système pour pouvoir s'enregistrer et ensuite a essayé de postuler donc ici vous allez venir vous connecter ici il ya se connecter il ya s'inscrit donc vous vous cliquez sur s'inscrit ainsi vous allez vous retrouver sur sympathie là voilà jamais déjà en fait la série concerne les bourses italiennes il ya une plateforme où les étudiants s'enregistrent voilà moi j'avais déjà utilisé auparavant mais je ne vais pas utiliser ce qu'elle a parce que je dois répondre que tous ceux qui veulent qu'ils veulent postuler puis sans savoir comment faire donc à tout à l'heure comme ça je vais essayer de postuler avec vous pour que vous puissiez savoir au moins comment ça commence à marcher et puis comment est-ce qu'on postule donc à tout à le gars